Bonjour, je suis Marie-Sophie Lacroix, je suis la secrétaire générale de Grenoble INP à l'Uni. Et donc avec Dominique Roland, le président de l'association, nous avons le plaisir d'interviewer Clément Jacquin. Donc Clément, tu as été diplômé de Grenoble INP Génie industriel en 2016. Est-ce que tu peux nous parler de tes années d'études à Grenoble INP ? Très très bien. Moi, les retours de Grenoble INP que j'en ai, pour moi, c'est une grande ouverture. Il faut remettre le contexte. Je sors du baccalauréat 2009-2010. Je suis membre des équipes de France de biathlon. J'étais tout juste sur tout le monde en junior. Et puis à ce moment-là, j'ai souhaité continuer une voie scolaire assez importante. C'est des études d'ingénieur avec les contraintes qui vont avec. Et c'est bien normal puisque c'est quand même des grosses qualités d'enseignement. Mais voilà, j'avais un grand besoin aussi de m'ouvrir. Je pense que j'étais très curieux et il y avait une part de créativité que je bloquais. Enfin, que je me bloquais de par l'exercice du sport parce que c'est très vite, on rentre dans une routine très professionnelle. On est analytique, méthodique, au quotidien. Et finalement, il y a peu de place à l'imagination et aux échanges aussi. Et je pense que j'avais un gros besoin, enfin moi, pour moi, le pourquoi que j'ai souhaité continuer mes études là, c'est que de manière profonde, j'avais besoin de m'ouvrir. Et ça fait partie de mon équilibre, j'ai besoin de ça. Et en fait, ça a été incroyable. Ça a été, peut-être sportivement, ça a été dur. Voilà, parce que d'un coup, il faut gérer beaucoup de choses et les contraintes de récupération ne sont pas les mêmes. Mais par contre, d'un point de vue richesse humaine, c'était incroyable. Je garde un souvenir. Mes premières années à la prépa des INP, mais ça a été un bien fou. Je pourrais en parler des heures. Je veux dire, tu n'as vrai. Là, vous me lancez sur une question. Mais il y en a d'autres des questions. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Bon, je ne fais pas pour dire que j'ai plein d'anecdotes, mais ça m'a vraiment construit en tant qu'homme, mais équilibré. Je veux dire, il y a l'aspect analytique, méthodique qui est resté sur certains moments. Il y a la réflexion d'ingénierie qu'on doit avoir sur les parties process de validation d'un produit, les démarches de relation, comme là, on le voit en ce moment avec les masques. C'est des routines, c'est des automatismes après que l'on a. Et par contre, d'un point de vue humain, ça m'a complètement ouvert sur des… On est tous avec des origines différentes, avec des parcours différents, avec des situations de vie différentes, avec des envies, des passions différentes. Et que ce soit aller voir des concerts de musique, des spectacles de danse contemporaine. Parce que nos collègues, en fait, ils sont, nos collègues de classe en font aussi. Et je pense que c'est mon plus grand souvenir, il est là-dessus. C'est toute cette richesse humaine qui a pu, en tout cas, je pense qu'il nous construit tous des profils équilibrés, en tout cas, et complets. Voilà, avec chacun, nos personnalités, nos différences, et on sait en faire du talent. Et du coup, comment t'es venu l'envie, le déclic de créer ta propre entreprise ? Et en quelle année ça a démarré ? Alors, waouh, c'est tout. En fait, j'étais rentré en école d'ingé à Gros-droit BNT. Je me souviens, parce que j'avais passé l'entretien, le fameux entretien oral. J'avais énoncé, c'était les deux professeurs d'EPS, Michel Candy, et je ne sais plus, il va m'en foutoir. C'est vrai, je suis coupé, non ? Ah, c'est comme ça. Mais je me souviens, je leur avais énoncé que je voulais concevoir des produits innovants et gagner avec. Et ça, c'était le leitmotiv aussi du pourquoi de mon projet. Je pense que je suis arrivé à Gros-droit BNT avec un projet, voilà, un projet, je ne savais pas comment il allait se construire derrière. Je n'en avais aucune idée, j'avais que des idées. Et je me suis dit, quitte à prendre ce virage et ne pas faire que du sport de haut niveau, pour moi, ça doit apporter quelque chose. J'ai besoin d'aller construire quelque chose qui est intérieur, qui est, voilà, en tant qu'être humain, qui me nourrit, et qui est en phase avec qui je veux être, ce que je veux partager, construire. Et voilà, je suis parti comme ça, construire des produits innovants et gagner avec. Alors, au début, on échange avec des profs, on va dans les laboratoires type G.I.Nova, qui est à Gros-droit BNT également. On discute avec différents experts, des chercheurs sur ce qu'on peut faire, pas faire, des carabines carbone, des carabines. Ah, les nanomatériaux, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a finalement beaucoup de curiosité et puis après, on discute avec chacun d'eux, on regarde. Et après, c'est ainsi que j'avais été accompagné par Gros-droit BNT Entreprises pour le dépôt d'un brevet sur une fixation de ce qu'ils n'en ont dit. Et ça m'a mis le pied dedans, ça a commencé à me mettre le pied dedans. J'ai commencé à voir que j'adorais, voilà, gérer des projets comme cela, un peu innovants, les remercier, leur faire confiance. Enfin, voilà, ils m'ont donné une grosse confiance et c'est aussi en ce sens que j'ai souhaité honorer leur confiance jusqu'au bout. Et puis après, de fil en aiguille, 2012, il y a plein d'idées. Je pense qu'à un moment donné, j'ai mis le sport un peu plus de côté. Je voyais qu'il y avait d'autres choses à construire, qu'il y avait des envies autour de la 3D en particulier qui commençaient à naître. C'était en 2012. Je commençais à me dire, ah, j'ai envie de monter une activité autour de la 3D. J'étais même prêt à arrêter à ce moment-là mon donné. Enfin, j'étais très, 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 très motivé. Mais j'ai eu des parents aussi qui savent me dire, écoute, il faut aller au bout de ce que tu as commencé et ça te permettra de vraiment bien construire la suite. Et je les en remercie. Et voilà, avec Christian Guichert, je pense en particulier de la cellule innovation. Grandois BNP m'a beaucoup accompagné pendant 4 ans quand même, surtout la période d'école d'ingénieur, à me structurer. J'avais aucune connaissance d'un business plan, des façons de… Enfin, j'ai tout découvert comme ça avec lui, avec ces cours-là. Et puis après, en 2016, je fais mon projet de fin d'études sur ma volonté de créer une entreprise. C'était nouveau, c'était le statut d'étudiant entrepreneur qui est sorti en 2014. C'était tout, 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 tout nouveau. Et puis voilà, et puis en fait, pour moi, ce qui m'a donné envie, c'est que je voyais qu'en face, il y avait des athlètes qui étaient réceptifs et qui étaient ouverts au projet et qui avaient envie. Et il y avait un besoin. Donc, moi, j'avais envie d'aller là-dedans. Et ça me correspondait en tant qu'homme, voilà, pour me construire de manière équilibrée. Je pense que je prends beaucoup aussi la démarche de création de l'entreprise comme une démarche personnelle, une démarche aussi, je ne veux pas dire philosophique, mais c'est aussi un moyen de mieux se connaître. Voilà, de se mettre des défis, de rencontrer des gens, d'essayer de comprendre, voilà, de s'améliorer au quotidien comme on veut. Et voilà, c'est un modèle. Et donc, dans ton activité, là, qu'est-ce qui a été, finalement, qu'est-ce qui a été porteur au niveau du développement de ton activité ? Ah, ben là, il y a un instant, ça a été incroyable. Donc, je suis en projet de fin d'études. Je sors de projet de fin d'études. Je sortais de projet de fin d'études. Je venais de concevoir, donc j'étais à cheval sur la partie fixation, crosse de biathlon. De plus en plus, j'ai voulu m'orienter crosse de biathlon parce qu'en fait, le produit était fini, il y avait un appel du marché, c'était bon. Et il y a Eric Zamaï, qui était de la plateforme INP, qui m'autorise à rester une année supplémentaire, à être incubé au sein de Gédova. C'est une première, enfin, on ne l'avait jamais fait. On a initié ces éléments-là et c'est très, très bien. C'est vraiment, c'est incroyable et je les ai remerciés. Et quand je peux les voir, à chaque fois, c'est un grand plaisir. Mais je veux dire, c'était une opportunité incroyable parce que cette année-là d'incubation, ça a permis certes d'améliorer un process, mais surtout, tout est parti, encore une fois, c'est parti d'un besoin, d'un manque que j'avais. En fait, c'est parti d'un problème. C'était, on était, à la limite, je me dis, il ne faut pas que je m'ennuie parce que les masques, c'est la même chose. En fait, à un moment donné, je voulais utiliser une machine pour réaliser une crosse, donc une machine trois axes de découpe de bois. Voilà, une machine numérique. Et à ce moment-là, j'arrive le matin vers 7h30 assez tôt pour utiliser la machine. Et puis, on me dit, ah Clément, ce matin, tu ne pourras pas l'utiliser parce qu'il y a des étudiants qui vont utiliser la machine. Et puis, ça se comprend, tout le monde travaille dessus et puis, c'est bien normal. Donc, à ce moment-là, je monte dans la mezzanine et en fait, je n'avais programmé ma journée que sur ça. Et je monte sur la mezzanine et je me dis, mais purée, je fais quoi ? Enfin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Et je vois que sur les réseaux, Raphaël Poiré, qui est un ancien biathlète, qui m'avait connu tout jeune ici sur Villers-de-Land, voit qu'il aime mon changement de statut parce que je venais tout juste de commencer à officialiser le nom de Athézis 3D. Et je fais, ah bah tiens, c'est sympa, je vais lui écrire et puis peut-être qu'il va me donner quelques conseils. Donc, je lui écris, je lui dis, bah écoute, salut Raphaël, je ne sais pas si tu te souviens de moi, moi je me souviens très bien de toi, est-ce que tu, j'aimerais bien que tu puisses tester certains des produits, si ça t'intéresse, tout simplement. Puis, il me répond, oui, oui, sans souci, je me souviens très très bien. Mais écoute, moi je suis un peu vieux, enfin il a arrêté sa carrière, il n'est pas vieux, mais voilà, il a arrêté sa carrière. Il me dit, écoute, est-ce que tu peux monter la semaine prochaine sur Oslo, sur la Coupe du Monde ? Parce que je pense qu'il y a des athlètes sur la Coupe du Monde qui peuvent être intéressés par ce que tu fais et je peux, à la limite, en discuter avec eux. Et en fait, ça a été tout le déclic, il a été à ce moment-là. Il a été à ce moment-là, c'est qu'il faut remettre le contexte, et je revis la même chose avec les masques en ce moment, c'est, tu arrives avec une innovation, d'ergonomie en 3D, des choses comme ça, et malheureusement, en France, enfin voilà, on va dire que j'ai plus eu des questions qui étaient d'interrogation, c'était pourquoi tu fais ça ? Mais pourquoi tu veux changer ? Et en fait, il n'y avait pas eu cette ouverture psychologique, je dirais, d'être ouvert à cette innovation, chose que plutôt, j'avais commencé avec les Canadiens, ils étaient très ouverts, de suite, c'était, ah mais c'est génial, oui, on veut aller tester, on y va. Et en fait, les premiers qui étaient ouverts à l'innovation comme cela, c'était des profits plus anglo-saxons ou nord-américains. Et en montant sur Oslo, bon, on rencontre Raphaël Poiré, petite anecdote, là, il dit, écoute, c'est pas en allant équiper des athlètes de Coupe d'Europe que ton projet va vivre, c'est en allant directement voir des athlètes le plus haut niveau possible. Il faut que tu oses penser grand, ça, c'est quelque chose, ça m'a complètement marqué. Et est-ce que tu souhaites aller rencontrer Oleana Biondalen ? Oleana Biondalen, c'est l'athlète le plus titré de l'histoire de Joseph Lapid d'hiver, c'est 13 médailles olympiques, c'est 8 ans d'or, je veux dire, il n'y a pas mieux. En termes de profil d'athlète, il n'y a pas mieux. C'est encore plus qu'un Martin Fourcade en termes de nombre de victoires, en termes de tout ça, enfin, il faut remettre le contexte, c'est juste dingue. Et là, sur le coup, je lui ai dit, ok, sans souci, donc un petit coup de stress. Mais pour synthétiser, je ne vais pas tout vous raconter, ça va faire un peu long. Et pour synthétiser, j'ai rencontré un athlète qui était complètement ouvert au monde. J'ai vu un athlète, en fait, qui était prêt à sortir de sa bulle de confort. Alors, il avait pourtant des techniciens, des personnes qui s'occupaient déjà de ses carabines. Il avait des personnes de confiance dans son staff, il avait cette bulle-là. Et c'est quelqu'un, moi je trouve, en fait, dans la démarche, ce n'est pas le fait qu'il ait utilisé un produit 3D ergonomique ensuite sur sa carabine qui soit innovant. Je trouve que dans la démarche, ce qui était innovant, c'est qu'il était en capacité de s'ouvrir à une compétence extérieure de celle qu'il connaissait dans son environnement. Et pourtant, on est une petite famille, le billetement, c'est des petits cocons. Et il s'est dit, écoutez, moi je pense qu'il y a un jeune Français là, il a quelque chose qui est en avance, moi je fais confiance, j'y vais. Et en fait, ça a été le gros déblocage. C'est que permettre, enfin en tout cas, m'avoir permis de cette rencontre-là, c'est pour ça que je parle beaucoup de cet instant où en fait, c'est venu parce que je m'ennuyais et qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, il y a Raphaël Pourret qui émet un contact et je prends contact avec lui et tout est là. Il est né de l'ennui parce que depuis qu'Oleana Biendelen avait officialisé le fait qu'il était super satisfait des pièces 3D, d'un coup, quand je suis rentré en France, tout le monde m'a demandé, enfin, j'étais sur le pas de tir de biathlon, Simon Fourcade veut tester un produit, il y va et ça me marquera toujours, mais ça me fait plaisir. Et puis c'est un bon ami et avant tout, mais je me souviens qu'il avait énoncé sur le pas de tir très fort, « Ah, ta pièce, c'est génial, il y a toutes les palettes qui tombent ! » Et puis c'est à ce moment-là que Martin, qui était en skiro, c'est au tour, me dit, « Écoute, Clément, viens, on va faire un tour de skiro ensemble et est-ce que tu peux tout faire en 3D ? » Et là, je dis, je peux faire pas mal de choses, mais ça dépend de quoi tu as besoin. Et là, il m'énonce son besoin d'alléger sa pièce à l'avant de sa carabine et de la refaire à l'identique. Il m'a dit, « Écoute, si tu peux la faire plus légère, je prendrai la tienne. » Au moment où je pèse sa pièce, alors je ne l'ai pas dit sur l'instant, parce que je ne peux pas m'avancer avec de l'espérance, mais je prends la pièce et rien qu'au poil de la main, je savais qu'on allait pouvoir faire plus légèrement. Et voilà, en fait, quand je dis que j'ai l'impression que j'ai la même chose sur les masques, c'est qu'aujourd'hui, l'environnement 3D, d'un point de vue psychologique, encore une fois, sur l'approche qu'on a, il n'est pas encore ouvert. On n'est pas encore ouvert à accueillir, je trouve, cette… Mais ce n'est pas grave, je veux dire, ce n'est pas un reproche, c'est juste comme ça. Mais je veux dire, l'intégrer comme une chaîne de production à haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, on le voit dans le prototypage rapide, en interne, en entreprise d'unité, on le fait de manière autonome. Et en fait, pour la première fois, on met en lumière que si on arrive tous à se synchroniser dans un instant T, à vouloir produire une seule et même pièce sur un seul instant, on a la capacité de fabriquer des milliers de pièces, en tout cas, sur un même instant, et surtout dans des zones qui sont proches, des zones qui sont dans le besoin. Parce qu'il faut remettre le contexte, durant le Covid, on l'avait vu, au début, pour avoir les masques, il y avait les problèmes de transport et de captation des masques. Le coup des États-Unis qui déroutent, et de voir, enfin je veux dire, à un moment donné, il y avait eu une guerre sur le transport. Et c'est là qu'on a senti que oui, on pouvait avoir un rôle, en tout cas, qui est complémentaire, encore une fois, de rôle qu'ont des industriels, soit sur des gros volumes de production, soit sur des qualifications, sur des outils qui sont bien plus performants, ou sur des systèmes, encore une fois, comme on parlait tout à l'heure, Marie-Sophie, sur les systèmes d'homologation, de certification, de produits qui sont plus certifiés, bien sûr, et on encourage d'aller sur des systèmes comme ceux-là, mais pendant près de 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, le marché ne donnait aucune réponse, il n'y avait pas de solution qui était donnée. Et je me souviens très très bien qu'au début, lorsqu'on a commencé à dire que nous, on y va, j'avais eu des industriels qui, je ne vais pas dire de nom, ce n'est pas le but, et qui nous disait, nous aussi, on a la capacité de produire, par exemple, 10 000 valves jour, mais on attend d'avoir les fonds pour les faire. Et puis, ça se comprend, on a tous des logiques qui sont différentes de par nos organisations, de par, voilà, on a plus ou moins de flexibilité, c'est sûr, par nos tailles, par tout ça. Il faut faire avec les forces et les faibles de chacun. C'est sûr que des industriels qui sont très très bien organisés, avec de gros volumes de production, on sait de force cela. Il y a, nous, la force que l'on a vue, c'était pouvoir répondre de manière très rapide à un besoin où il faut très très vite apporter une solution, qui n'est peut-être pas parfaite, c'est sûr, mais qui apporte une première solution. Et quand on remet le contexte, encore une fois, moi, je me souviens, les hôpitaux, quand ils nous appelaient, ils disaient, mais écoutez, nous, on prend ce qu'il y a aujourd'hui, il n'y a absolument rien, et on se sent totalement abandonné. Moi, à un moment donné, quand je suis quelqu'un au téléphone, et j'ai cette habitude-là avec les athlètes, que je travaille toujours dans le besoin. Quand j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit, mais là, je me sens abandonné, j'ai l'impression que le gouvernement nous abandonne, que tout le monde nous abandonne, enfin bon, voilà. Enfin bon, le but, ce n'est pas de mettre des étiquettes, ce n'est pas ça. Mais quand j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit, je me sens dans l'abandon, mais, enfin, moi, j'ai du mal à dire, écoutez, oui, attendez. Excusez-moi, mais j'ai du mal, je ne peux pas. Et là-dessus, écoutez, d'accord, vous avez besoin de solutions, bon, ça ne va pas être parfait, mais on va vous apporter un petit truc, et on espère que derrière, eh bien, oui, à minima, si on a pu faire accélérer des prises de décision, des choses, on en est très, très contents. Je n'ai vrai que c'est mon téléphone. Si vous voulez que j'aille l'éteindre, je peux l'éteindre. Du coup, tu as déjà peut-être un petit peu répondu aux questions qu'on s'était notées. Comment tu as pu trouver les financements nécessaires pour ton projet de masque 3D ? Je crois qu'en fait, c'est venu du bon cœur des internautes qui ont suivi l'histoire. C'est vrai, je me souviens qu'on m'avait posé la question au tout début. On m'avait dit, mais comment vous allez faire pour plier la matière ? C'est vrai, on ne savait pas. On était juste plein de bottes volontés. Et puis, nous, ici, dans l'activité, on avait un peu de matière première. Donc, on s'est dit, on va prendre un peu sur notre stock. Et puis, déjà, si on va apporter des solutions, on verra après, derrière, comment ça s'organise. Et en fait, parce que, voilà, on s'est dit, on va commencer avec ce qu'on a. Et puis, finalement, on a compris qu'il va y avoir des subventions qui pourront être données, faites. Donc, on s'est dit, à la limite, on commence, après, on verra demain si on peut t'aider un peu plus. Mais finalement, ce n'est pas venu d'organisations sur lesquelles on avait préalablement pensé. Le système, le pouvoir public ou des choses comme ça. C'est venu des utilisateurs sur les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. Et je me souviens, sur Twitter, on a commencé dès les premiers jours lorsqu'on a dit que nous, on avait 10 machines qui étaient prêtes à fabriquer. Parce qu'on a vu l'appel de la Commission européenne qui cherchait des fabricants 3D. Et on avait simplement dit, nous, on a 10 machines prêtes à être utilisées. Voilà, et on avait commencé à nous appeler. On a dit, ah bon, mais vous allez vraiment les utiliser et tout ? Oui, il y a des fichiers qui existent en 3D déjà, qui sont open source. Donc, on peut déjà faire des choses. Et en fait, en partageant ça, il y a eu des internautes sur les réseaux sociaux qui ont dit, ah mais c'est génial, mais allez-y. Mais nous, comment on peut vous soutenir ? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous aide à payer la matière première ? Attendez, on va voir. Ah tiens, mais il n'y a pas de plateforme pour vous aider à acheter de la matière première ? Si vous voulez, on peut vous aider à la créer, allez-y, parce qu'on ne peut pas être de partout. Je me souviens, c'est un internaute en particulier qui a lui-même, qui nous a aidé à créer la plateforme de crowdfunding. Et après, on a dit, écoute, génial, alors elle était imparfaite. Allez voir la plateforme, je veux dire, elle est imparfaite au complet. Il n'y a pas de photo, il y a juste un texte pour dire ce qu'on fait. On est dans l'exécution. On est plus dans l'exécution pour répondre à un besoin comme on peut. Et en fait, le lendemain matin, on se lève, il y avait pratiquement 1 000 euros sur la cagnotte. On fait, pardon. Et là, en fait, nous, ça nous a permis d'acheter directement la matière première que l'on voulait. Matière assez spécifique. Donc, qui était un peu chère. Mais on s'est dit, c'est bon, on peut derrière en acheter. Donc, on remercie et on dit, mais merci. Enfin, voilà, en une nuit, vous avez permis d'avoir accès à la matière que l'on souhaitait. Mais merci beaucoup. Et en fait, la cagnotte a continué à augmenter. Elle a continué à augmenter. Mais à un point, à un moment donné, enfin, voilà, nous, on en avait trop. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et on était en discussion avec des Fab Labs qui nous disaient, oui, alors quel masque vous allez faire ? Est-ce que vous avez vu aussi les visières ? Est-ce que vous pensez qu'on peut les faire ? Quel type de modèle ? On a dit, bah écoutez, oui, oui, sans souci, allez-y. Mais si vous avez besoin d'un peu de matière première, si vous voulez, on peut en commander pour vous. Parce que là, on est tellement bien aidé qu'autant en faire bénéficiaux au maximum, super sympa. Et puis après, on ne pas se commande pour eux. Ça arrive chez eux directement. Donc, à un moment, je passais plus de deux heures passevoir à effectuer. Alors, attendez, oui, on m'a demandé deux, clac, clac. C'était assez chaud. Mais voilà, et ça fait partie de l'histoire. Et finalement, après, ça a donné l'élan de la dynamique. Il y en a d'autres qui se sont équipés. Après, il y a une petite communauté qui s'est créée sous le hashtag Hôpitaux Champion. Ensuite, il y a eu, ça a commencé, on a eu, c'était mon petit frère Augustin qui souhaitait créer une carte des acteurs pour qu'on puisse voir visuellement qui a des besoins, qui peut y répondre en 3D. Et puis voilà, il y a près de fil en aiguille, on a eu le soutien également de Capgemini. Ça a permis de créer un site professionnel. Il n'y a rien à dire. Le site est extrêmement propre aujourd'hui, 3D Champion avec un S.org. La MGEN qui dote 1 000 imprimeurs 3D de 1 000 bobines. Parce qu'on était en discussion avec eux. C'est une première dans l'histoire, c'est une première d'équiper autant d'imprimeurs 3D de matériel. Ça fait 83 000 visières grâce à leur dotation, c'est juste incroyable. Et puis après, ça continue. Et aujourd'hui, quand on voit que les Polonais sont en train de valider la solution, que Zortrac, c'est un super partenaire de l'activité depuis le début. Déjà en train de voir, on est en train de préparer un peu une belle suite, mais c'est juste incroyable. Et ça s'est fait, voilà, le seul moteur, c'était l'envie. Et c'était l'envie d'aller sauver des vies. Et là-dessus, c'est quelque chose qu'on a très, voilà, qui s'est partagé avec tout le monde. On avait tous envie de sauver des vies comme on pouvait, avec tout ce qu'on avait. Et chacun, avec les moyens, les forces de chacun, on les a complémentés, on les a complétés pour donner une essence à tout ça. D'accord. Ouais, je ne suis pas synthétique. Non, pas vraiment, mais ce n'est pas grave. Écoute, je vais passer à une question plus ouverte. Sur deux aspects, d'abord, selon toi, quelles sont les qualités essentielles pour entreprendre ? Et puis, d'un autre côté, quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'entreprendre, justement, ou de se lancer dans l'entrepreneuriat ? Donc, qualité et conseils, quoi, tu vois. Je pense que la première des qualités, c'est bien se connaître, mais bien, bien se connaître. Je veux dire, à des moments, on a des coups, on a dans la vie des coups qui sont un peu plus durs ou des coups de mou où on a le temps, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de réfléchir sur ce quoi, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi j'ai pris telle décision, pourquoi j'ai pris tel choix dans ma vie, est-ce que ça fait sens par rapport à aujourd'hui ? Moi, je sais que je suis passé, à un moment donné, beaucoup par là. Pendant une année, la transition entre la classe prépa, la prépa des INP et l'école d'Ager, pendant une année, sportivement, ça ne marchait plus. J'étais très affaibli. Voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs, même d'un point de vue entraînement et récupération. Donc, c'était beaucoup d'erreurs, mais par contre, j'avais besoin d'autre chose et de comprendre aussi pourquoi j'avais fait ces choix, pourquoi… Voilà, je veux dire, d'un point de vue humain, pourquoi ? Et en fait, c'est ce qui m'a permis aussi de plus me construire, de me comprendre les énergies propres que j'ai envie d'aller explorer en moi. Et je pense que c'est l'une des premières qualités, c'est extrêmement bien se connaître. Pourquoi ? Parce que quand on monte un projet, que ce soit tout type d'entreprise, je trouve qu'avec le recul, plus on sait pourquoi on se bat derrière… Enfin, quand je dis mot « bas », il ne faut pas le prendre péjorativement, mais c'est pourquoi derrière on souhaite monter cette activité, pourquoi, la raison d'être, le sens derrière qui est l'activité, au plus derrière on sera en capacité à la fois de surmonter les épreuves, ça c'est sûr, mais surtout d'aller trouver les bonnes connexions, faire les bonnes démarches, trouver des idées, partager avec les bonnes personnes, sentir avec les personnes avec qui on a envie de faire des choses, plus parce qu'ils partagent les mêmes choses qu'avec nous, enfin ils partagent les mêmes approches, les mêmes sensations, que d'autres au contraire n'ont pas du tout les mêmes approches que nous, donc ça permet de faire un tri très très vite, même pour savoir avec qui on veut travailler, si on veut s'associer avec quelqu'un ou pas, mais c'est important en termes de qualité, je dirais la première qualité c'est bien se connaître d'un point de vue humain, parce que voilà on peut, après il n'y a pas de honte, il y en a d'un point de vue personnel, ils ont besoin d'abasser beaucoup d'argent, et voilà, il y en a pour qui c'est ça, et c'est, ils ont besoin de ça, ça fait partie de leur raison d'être, c'est humain, et ils vont construire ensuite des activités qui sont dans ce sens-là, et c'est bien plus simple pour quelqu'un qui a ces appétences-là de se construire quelque chose dans ce sens, que quelqu'un qui a envie de construire des aspects plus relationnels, ou plus humains, ou plus, mais ça fait partie aussi d'une création comme une autre, et il n'y a pas de mieux ou de moins bien, quand on voit qu'aujourd'hui Elon Musk est en train de vendre tous ses liens, et pour lui aujourd'hui être millionnaire, il le décrit comme étant péjoratif, aujourd'hui, que ce n'est plus une qualité, c'est un défaut d'être millionnaire, voilà, donc je veux dire, encore une fois, c'est un parcours, moi je vois qu'on va parcours, un parcours personnel, donc chacun, on est tous différents, et c'est très bien qu'on soit tous différents, et encore une fois, les différences, nos différences sont des talents, j'y crois profondément, et on a tous des points forts et des points faibles, mais je veux dire, la première des qualités, c'est de trouver quelque chose qui fasse sens avec soi, voilà, moi je pense que c'est la première des qualités, après on pourra mettre tous les trucs derrière, bref, et après, donc il y avait qualité, la deuxième c'était ? Est-ce que par exemple, tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, ou dans l'entrepreneuriat ? Ouais, après on pourra toujours dire s'entourer, des choses comme ça et tout, mais je pense que, moi pour moi, le conseil, ouais, c'est de prendre le temps à un moment donné, et puis on peut prendre deux semaines, un mois, et je pense que le confinement a fait du bien peut-être pour ça. Il y a beaucoup de gens qui ont finalement, ont pris ce confinement comme un temps de se recentrer, de se recentrer sur ses besoins profonds, et je pense qu'on peut créer de très, 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 très belles choses en étant en accord complet avec ses besoins profonds. Et même moi, je veux voir tout, dans l'activité, tu vois, ATX3D, ça reste, on est une activité qui reste humaine, voilà, à taille humaine, pas une multinationale, mais après, est-ce que j'en ai envie ? C'est différent, il y en a qui me le conseillent, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui me conseillent, tiens, de partir sur des procès beaucoup plus industriels, mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je ne dis pas, peut-être que demain, et puis je le vois avec les masques aujourd'hui, c'est juste incroyable, peut-être que les masques me donnent envie, peut-être d'aller un peu plus sur un process un peu plus industriel, industriel, et là, j'en sens l'envie, et dans le domaine biathlon, tir sportif, de par le travail, la précision, le contact que j'ai avec les personnes, je ne ressens pas l'envie, ça ne m'appelle pas, enfin, actuellement, voilà, mais c'est encore une fois, c'est un contexte, c'est une situation, un instant, et dans dix ans, je vais peut-être avoir d'autres envies, d'autres besoins, et des besoins d'évolution, et j'ai besoin aussi de faire les choses pas à pas, et j'ai besoin aussi de me rassurer, sa première étape, aussi, de me confronter, à voir, est-ce que j'arrive bien à gérer, voilà, des athlètes, gérer un objectif financier, à garder de bonnes relations avec les partenaires, voilà, c'est aussi, me dire, ben voilà, employer mes premières personnes, leur donner des responsabilités, des premières tâches aussi, ce que j'en suis capable, donc c'est un cheminement, c'est un chemin, mais voilà, et je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, il y a plein de bons conseils autour, il y a des gens qui m'ont donné énormément de conseils, voilà, et puis il faut les écouter, parce que je veux dire, ça nous ouvre l'esprit aussi, c'est de dire, tiens, oui, je peux faire ça, je peux faire ça, voilà, à un moment donné, de le faire en accord avec ses besoins profonds, et de l'instant, je pense que c'est, tout est lié, il faut rester curieux, ouvert à toute proposition, mais après, très vite savoir, est-ce que j'en ai envie aujourd'hui, et ce n'est pas parce que je n'en ai pas envie aujourd'hui, que dans deux ans, je n'en aurai pas envie, encore une fois, moi je vois, moi je pense que là, le coup des masques, je ne le pensais pas, mais le coup des masques, c'est quelque chose qui me motive à fond, c'est quelque chose, quand tu les donnes aux personnes, ils sont heureux, ils te remercient, c'est quelque chose, on a construit une famille, une communauté là, qui est assez unique, qui est un peu nouveau dans ce paysage, mais qui est complémentaire, par rapport à ce qu'on connaît, donc voilà, et puis le fait de, si vous allez voir la carte, vous comprendrez très vite, mais la carte 3D champion, on est en train déjà de s'ouvrir à l'international, c'est juste dingue, et si je reçuis le procès de Raphaël Poiré, au procès grand, et puis on verra, vers où ça nous mène, mais je me dis là, peut-être que d'un point de vue professionnel, je suis prêt à franchir un cap, mais ça se fera étape après l'autre, et ça se doit se faire avec envie, et voilà. Donc si je résume, c'est en gros, c'est maîtrise du temps, et maîtrise de l'écoute, en quelque sorte. De l'écoute, oui, tout du temps. Écoute, Clément, je te remercie pour cette interview, vraiment très intéressante, sincèrement, ça a été très riche, ce que tu nous as apporté, et écoute, je te souhaite bonne chance pour la suite, pour tous tes projets, qu'ils soient masqués ou pas, peu importe, mais bonne chance pour la suite, merci beaucoup. Merci également. Merci infiniment, et puis bonne chance pour la suite de tes projets, c'est plein de défis, bravo.